Générique – Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de politique et économie. Je suis heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, mais je ne vous avais pas complètement abandonné. Vacances obligent et repos nécessaires. – Voilà, pour ce qui est du moment. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est François Dubois. François Dubois, bonjour. Je vous remercie d'être présent sur le plateau de TV Liberté. – Merci à TV Liberté de me recevoir aujourd'hui. – Mais vous êtes quelqu'un d'intéressant à beaucoup d'égards, car il y a un an encore, vous étiez adjutant de gendarmerie. – Oui. – Vous êtes officier de police judiciaire, formateur, évaluateur de formateurs dans les écoles. Et vous avez un parcours professionnel près des forces de l'ordre et de ce beau corps qu'est la gendarmerie. Pas toujours bien aimé de l'opinion, mais nous reviendrons sur cette question en deuxième partie. Pour l'heure, votre parcours professionnel, dites-vous, m'a progressivement déniaisé. Le déniaisement, c'est tout simplement comprendre que l'institution, chers téléspectateurs, n'était pas tout à fait en phase avec les idéaux qui sont les vôtres, qui sont parfaitement respectables et tout à fait nobles. Vous vous êtes sentis finalement au service d'un service, d'un régime d'oppression, qui œuvrait pour des intérêts supérieurs et souvent contraires à ceux du peuple. – Et vous avez donc décidé de quitter le corps de la gendarmerie, c'est courageux. C'est l'épisode vaccinatoire qui vous a déterminé, qui a en quelque sorte exacerbé ce ressentiment. Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle « Alice au pays de Lucifer », paru aux éditions K.A. Éditions, c'est bien ça ? – Oui, c'est ça. – Et vous étiez encore en active quand vous l'avez écrit. J'imagine que votre hiérarchie n'a pas trop apprécié ce qui s'y tenait, ce qu'on y lisait, parce qu'en réalité, votre thèse centrale est que nous vivons une époque d'inversion totale des valeurs. – Oui, tout à fait, oui. – Alors nous allons consacrer cette émission à deux parties principales. La première partie portera sur la révision de l'appropriation et du droit de propriété parce que vous allez nous montrer, vous nous montrez dans un article paru chez Strategica qu'en réalité, nous sommes dépossédés de tout. Et puis ensuite, nous reviendrons sur votre carrière, sur votre expérience, car vous avez été un matignon auprès des premiers ministres, puis vous avez été dans les périphéries, dans les territoires, comme on l'a dit. Bref, une expérience très riche, dont je voudrais que nos téléspectateurs puissent en avoir connaissance. Alors tout d'abord, François Dubois, vous nous dites narration et dépossession, c'est-à-dire que les volets environnementaux, sanitaires, sécuritaires sont l'occasion pour les pouvoirs dans une société du spectacle, puisque vous reprenez le thème de Guy Debord, de nous déposséder de nous-mêmes. Alors, qu'entendez-vous par cette dépossession, en quelque sorte ? Alors dépossession, on pourrait même parler de spoliation, en fait. Comment la traduire ? En termes économiques, ce sera un transfert de richesse, un transfert de richesse de la part des producteurs vers un groupe de personnes qui a trouvé, en fait, les moyens, les solutions politiques et économiques pour se les accaparer et pour essayer de maintenir, en fait, son statut tel quel, pérenne. – Alors vous, ces personnes, c'est l'hyperclasse, c'est l'oligarchie. – Oui, c'est ce que je qualifie, effectivement, pour reprendre les termes de Jacques Attali. Alors lui, quand il le dit, il ne sera pas taxé de complotiste, mais… – Mais c'est ce qui se passe. – Mais si je le dis, on risque de me taxer de complotiste. Alors que je vais dire exactement la même chose que lui, mais oui, il définit, en fait, la société à venir comme une société composée en strates, qui serait composée, en fait, de supranomades qui sont riches, qui disposent de moyens, de mobilité, qui sont apatrides. Une classe, en fait, d'infranomades qui, eux, en fait, sont obligés de migrer pour des raisons économiques. Et au milieu, en fait, une classe moyenne qui serait tenue, maintenue dans l'espoir, en fait, de rejoindre, dans l'espoir illusoire d'un jour rejoindre, en fait, les supranomades, et dans la crainte permanente de tomber chez les infranomades. Donc ça, c'est ce que disait Jacques Attali. Et en fait, c'est la physionomie de société, effectivement, vers laquelle on est en train de se diriger, avec une société qui se sclérose et qui a tendance, justement, à figer ce qui étaient autrefois les classes sociales en caste, quelque part. – Alors, justement, c'est très intéressant, ça. Vous développez ça, en reprenant d'ailleurs Attali, on passe de la classe à la caste. Sauf que la classe, dites-vous, ne permet plus la promotion. La censure sociale est en panne, en quelque sorte. – Oui. – C'est bien ça ? – Oui. – Alors, cette caste, comment s'approprie-t-elle la richesse ? Comment la capare-t-elle ? Par quels moyens passe-t-elle ? – En fait, les choses sont très complexes, parce qu'il y a des méthodes diverses et variées, il y a des méthodes politiques, il y a des méthodes économiques. Et ce qui peut prêter à sourire, c'est que l'objectif derrière est simple, en fait. Il est trivial. L'objectif, c'est que ces gens ont compris qu'on avait des ressources qui étaient quantifiables, et donc qu'ils avaient tout intérêt, en fait, à se les accaparer et à nous en déposséder, et à s'en accaparer le plus possible. Alors, dans les faits, ça se traduit par cette espèce d'indécence avec laquelle on regarde ces multimilliardaires qui ne savent plus quoi faire de leurs milliards. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils font de leurs milliards, ces gens-là ? En fait, c'est une entreprise de dépossession de la population, parce que plus ils auront de milliards, plus ils assureront leur propre survie. Ils s'entraînent dans un cercle vicieux, mais c'est comme ça. – Et vous avez noté d'ailleurs que le nombre des milliardaires en France a encore augmenté cette année. – Oui, et à un moment donné, c'est ce que je dis dans mon article, effectivement, on a aussi une évolution, en fait, des fortunes qui ont cru de façon réellement exponentielle, et avec un clivage, en fait, entre la population et les grosses fortunes qui devient vraiment indécent. Donc, il y a un problème de partage des richesses, mais ce problème ne fait que s'accentuer, en fait, et ça, on le constate, en fait, par le delta qu'il y a entre eux et nous, qui ne fait que s'accroître. Et donc, la question, si c'était comment ils procèdent, on a parlé de narration, on a parlé de société spectaculaire, donc le spectacle au sens de Guy Debord, c'est une partie de la stratégie pour y arriver. C'est-à-dire créer, générer le monde illusoire qui nous permet, en fait, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Donc, pour ça, en fait, il faut maintenir les gens dans des scénarios constants, qui se succèdent, qui s'enchaînent les uns aux autres, et dans la terre permanente. – On pense déjà à votre livre, Alice, qui passe derrière le miroir, mais derrière le miroir, c'est le monde diabolique, satanique. – Oui, alors, d'ailleurs, Lewis Carroll a écrit « De l'autre côté du miroir », c'est la suite d'Aïs au Pays des Merveilles, et ce n'est pas pour rien qu'il emploie le miroir. En fait, le miroir, moi, à l'heure actuelle, le miroir, c'est la télévision, quelque part. – Oui, oui, bien sûr. – C'est le miroir aux alouettes. Alors, le miroir aux alouettes, qu'est-ce que c'était ? C'était un piège auparavant, fait par des chasseurs qui utilisaient, en fait, des petits morceaux de miroir pour attirer certaines espèces d'oiseaux, dont les alouettes. La télévision et ce miroir aux alouettes, en fait, elle est un reflet déformant de la réalité. – Très déformant. – Très déformant. Quand vous regardez, quand vous vous observez dans un miroir, vous observez la même image, vous croyez que c'est réel, mais pourtant, tout est inversé. – Oui, en fait. – Eh bien, on retrouve, en fait, cette mécanique dans la notion de miroir, et le miroir, en fait, laisse place au subjectivisme. Il y a une allégorie, d'ailleurs, dans Blanche-Neige, qui parle de ça, puisque la reine utilise le miroir pour poser une question qui n'a rien d'objectif, qui est la plus belle. C'est du subjectivisme pur. Et le miroir lui répond, en fait. Donc, le miroir, c'est un mensonge permanent. – Donc, la télévision est un mensonge permanent. – Voilà, parce que même s'il dit Blanche-Neige est la plus belle, en fait, la beauté, ce n'est pas un critère subjectif. Enfin, c'est assez un critère subjectif, pardon, ce n'est pas un critère objectif. La télévision, en fait, elle fonctionne sur ce principe, ce qui fait qu'elle biaise, en fait, la réalité. – Alors, vous insistez aussi sur le fait que, non seulement nous sommes dans une société du spectacle, du spectacle mensonger, mais qu'en plus, nous sommes dans une société de la crainte. – Oui. – Une partie de la population est dans une logique de… finalement, on l'a vu avec la crise du Covid, de domestication craintive. – Oui. Alors, déjà, bon, ça c'est du… voilà, c'est élémentaire, c'est du Machiavel ou Étienne de la Boétie qui vous expliqueront que… – La Boétie, c'est la servitude volontaire. – C'est la servitude volontaire. Donc, il vous explique tous les process de gouvernance, comment un homme peut en gouverner des milliers. Voilà, et d'ailleurs, en ce sens, il explique que la politique, justement, c'est l'art de modifier le rapport de force. Et Machiavel, lui, il vous explique aussi qu'on maintient les gens dans la peur. Donc là, il y a quelque chose de machiavélique. En fait, la peur contrôle les âmes, pour Machiavel. Donc, il y a quelque chose de machiavélique dans cette méthode, effectivement. Mais en dehors de ça, il y a la peur, mais il y a la narration qu'on va créer pour créer la peur. Et derrière ça, en fait, il y a une stratégie, on va dire, de faux. Et tout à l'heure, on parlait de Debord, mais on est dans le faux sans réplique, en fait, dans ce monde. – Déjà. – On est dans le faux sans réplique. – On ne peut pas répliquer. Mais les réseaux sociaux ne sont pas une réplique, malgré tout, à ce faux ? – Alors, les réseaux sociaux, ils ont une grande utilité, en fait, je pense, pour pouvoir communiquer. Mais ils ont un défaut, c'est qu'ils s'ancrent dans le temps court et dans l'émotionnel. – C'est ça, réaction. – Donc, ils peuvent avoir, au contraire, un effet pervers, destructeur. Donc ça, il faut faire très attention. C'est une arme à double tranchant, le réseau social, en fait, je pense. – Alors, vous dites, donc, sur la question de la propriété, dans un futur proche, la question de la propriété sera au cœur du débat constitutionnel. Alors, la propriété au sens large du terme, c'est-à-dire que la propriété, évidemment, des biens, mais aussi la propriété du corps. Et vous dites, par exemple, que la campagne de vaccination a été une appropriation du corps des personnes, puisqu'il n'était pas question de refuser la vaccination, qui était une vaccination expérimentale, puisqu'on n'avait pas fait l'expérience. Voilà, bref. – Alors, il faut, je pense que, il faut bien comprendre que la période qu'on a vécue pendant le Covid, en fait, je pense que c'est une entreprise d'ingénierie sociale sans précédent à l'échelle du globe. Et on a là, en fait, une méthode d'ingénierie sociale qui a été utilisée parmi d'autres. Mais effectivement, dans le rapport qu'on a créé, en fait, entre le vaccin et l'impératif collectif, on a créé, en fait, une entreprise de dressage à la désappropriation de son corps. – Oui. – Pourquoi, en fait, quand les gouvernements arrivent et disent, on va réagir à la pandémie en poussant les gens à se vacciner au nom de la protection de tous ? – Oui, pour protéger les autres. – Il faut voir que le critère principal qui a été tout le temps occulté ou minimisé, c'est cette fameuse AMM conditionnelle. – Oui. – Et pourtant, en termes de droit, j'ai envie de dire, c'est la clé de voûte qui laisse place, normalement, de facto, au libre-arbitre des gens et qui doit les obliger à réfléchir, le produit n'étant pas formellement, en fait, sa sécurité n'étant pas formellement attestée, qui doit les obliger à réfléchir et à agir en conscience. – Oui, je rappelle que vous êtes juriste aussi, c'est ça. – J'ai une formation de droit. – Comme gendarme. – Alors, ainsi, l'État va, petit à petit, dites-il, dites-vous, se transformer en une technostructure du crédit social et du verrouillage numérique. – Oui. – C'est assez effrayant. – Alors, c'est effrayant, mais c'est une réalité, je veux dire, dans laquelle on s'est déjà… enfin, on a déjà plongé, tête baissée. Alors, quand je parle de technostructure, c'est parce que j'exprime ça dans le cadre du néo-collectivisme. – Vous parlez même de néo-collectivisme. – Là, on parlait, par exemple, de la vaccination, qui demande justement, pour la collectivité, on vous demande de vous vacciner avec un produit sous AMM conditionnel. C'est-à-dire, en gros, on vous dit, vous devez renoncer, en fait, à l'appropriation de votre corps, parce qu'il y a un intérêt supérieur. Votre corps, vous l'oubliez, et on va vous contraindre, par plein de moyens, on va vous dresser à ça, en fait. Là, on est vraiment dans le cadre de ce que je définis comme néo-collectivisme. Le néo-collectivisme, en fait, il s'inspire de plusieurs modèles qu'on a connus historiquement, des modèles économiques, comme le communisme, le nazisme, disons-le aussi, certains aspects, le fascisme italien, etc. Le néo-collectivisme s'inspire de ces modèles, en fait. Alors, en quoi il peut ressembler un peu au communisme ? C'est parce qu'en fait, on a un délitement de l'État au profit d'une technostructure, justement, comme vous disiez, une technostructure du contrôle et du verrouillage numérique. Donc là, en fait, on n'est pas tout à fait sur le communisme parce que déjà, les ambitions ne sont pas les mêmes, les intérêts servis ne sont pas les mêmes non plus. Mais on retrouve, en fait, l'utilisation du collectif pour arriver, justement, à un délitement de l'État aussi, en parallèle et au contrôle de la population, comme ça, numérique. – Oui, parce que cette technostructure, c'est en fait l'oligarchie, c'est l'hyperclasse ou l'hypercaste. Il faut bien dire l'hypercaste, d'ailleurs. – Oui, et c'est surtout, quand on parle de technostructure, on retire l'aspect démocratique. – Bien sûr. – C'est ça qui est fondamental. Et actuellement, en fait, l'Europe tend vers ça. – Alors, si vous prenez n'importe quel citoyen français dans la rue et vous lui demandez comment est composé le Parlement européen, peut-être même qui est à la tête de la Commission européenne, je parierais un billet qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. – Alors, et même s'ils le savent, ils ne savent pas que ces personnes ne sont pas élues, en tout cas… – Et ne sont pas élues, et ont-ils conscience des décisions qu'ils prennent pour eux ? Alors, est-ce qu'on peut parler d'une démocratie dans ces cas-là ? – Bien sûr que non. – À un moment donné, on n'est plus dans le champ démocratique. Donc, par contre, on a effectivement une technostructure. Il n'y a qu'à le voir avec les normes qui nous assaillent tous les jours, que ce soit dans les normes qui… votre voiture, votre moto, la route, vous construisez une maison, tout ça, là, oui. Mais qui a décidé de quoi là-dedans ? Donc, technostructure, oui. Et du contrôle numérique et du verrouillage numérique aussi. Parce que derrière, comme on peut le constater, et ça, c'est un constat, c'est vraiment empirique, tous numérisent. – Voilà, y compris la monnaie. – Si vous habitez en campagne, essayez d'avoir accès à un service autrement que par Internet, maintenant. – Ah, c'est impossible. – C'est impossible. Et en fait, non seulement tout se numérise, mais il va y avoir, je pense, à terme, une convergence de tous les fichiers et donc qui va pouvoir mener à des exploitations croisées. Alors moi, en tant qu'enquêteur, je trouve ça très intéressant, mais je vois aussi les effets pervers que ça peut produire. Voilà. – Oui, parce que vous avez été en tant que gendarme, vous avez été amené à faire des enquêtes. – Et c'est sans parler. – Et croiser les fichiers. – Exactement. – On en parlera dans votre expérience de gendarme en deuxième partie. Revenons à vos analyses. Donc, le droit naturel de la propriété du corps est en partie battu en brèche. La propriété individuelle aussi, nos biens vont vers une location amphithéotique, mais la propriété du sous-sol n'est pas permise en France, de toute façon. Donc, de plus en plus, c'est l'atteinte à… C'est au fond l'abbéascorpus des Anglais, et battu en brèche, y compris en Angleterre d'ailleurs. L'abbéascorpus, ça veut dire que tu puisses disposer de ton corps, c'est-à-dire de ta liberté. Donc, tout ça, pour assurer, disiez-vous, un transfert de richesse, finalement, au profit de l'hyperclasse, ou l'hypercaste. Nous sommes bien d'accord. Mais est-ce que le genre, l'identité de genre, est dans cette logique aussi ? – Bien sûr. En fait, tout concours a une… C'est une forme de… Alors, le mot peut paraître dur, mais c'est une forme de dressage des masses vers une révision, en fait, de l'appropriation de la propriété. Donc, inconsciemment, on est en train de changer le logiciel des gens pour que leur rapport à la propriété… Donc là, c'est quasi anthropologique. – Oui. – Leur rapport à la propriété change à terme. Et qui ne se pose même plus la question de la propriété, en fait. Alors, là, je parlais dans l'article de John Locke, puisqu'on parlait de l'Aberscorpus et de l'Angleterre. Parlons de John Locke. Donc, qui met en avant, en fait, qui met en position centrale, d'ailleurs, la valeur travail dans l'acquisition de la propriété. La propriété des terres étant quelque chose qui relève, finalement, du droit naturel chez l'homme, pour Locke. Après, ce qui va définir la propriété, c'est le mérite lié à la valeur travail, etc. Donc, à l'époque, c'est novateur comme concept. – Oui, aujourd'hui, c'est considéré comme ringard, au contraire. – Aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est largement remis en question. Et pourquoi c'est remis en question ? Et d'ailleurs, on pourra faire le lien avec l'idéologie de genre. C'est qu'il y a une volonté réelle de la gouvernance actuelle, je pense, de s'en prendre au droit naturel. – Pourquoi ? Parce que le droit naturel, en fait, impose des droits transcendants ou personnes, parfois immanents aussi, mais impose des droits parce qu'on est des hommes. Donc ça, c'est le cas déjà dans la Constitution. Il y a des articles qui relèvent du droit naturel, etc. Enfin, dans le préambule de la Constitution, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, on retrouve ces notions-là. – Voilà, et je pense que c'est ces notions-là qu'on entend attaquer, justement, au profit du droit positif. – Alors, droit positif, qu'entendez-vous ? – Le droit positif, c'est le droit subjectif, c'est le droit qui s'adapte aux mœurs, c'est-à-dire le droit décidé par l'homme, pour l'homme, mais non pas en raison de sa condition d'homme. Le droit positif, c'est le droit de tous les jours. – Le droit du moment, c'est ça. – Le droit du moment, voilà. Et, quelque part, on va retrouver justement cette incitation au droit positif, aussi, dans des idéologies comme le transgenrisme ou quoi, où on va revoir, en fait, l'appropriation de son genre, en disant, maintenant, j'ai le droit de décider de cette appropriation, elle ne relève plus du droit naturel. – Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme ? – Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme ? Je peux être une femme, je peux être autre chose, peut-être, je ne sais pas. – Je prends nos téléspectateurs à témoin. – Et c'est là qu'on voit surtout le critère du subjectivisme. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans la politique, en fait, de Davos, on est en plein dans une politique idéologique. Or, l'idéologie est le terreau favorable au subjectivisme. – Oui. – Parce que l'idéologie, donc, c'est du postulat et de la catégorisation, pardon, mais c'est aussi l'idéologie, le moyen, comment dire, d'apporter une réponse sociale à des problèmes et d'outrepasser, en fait, des choses qui relèvent de l'ordre immanent et immuable des choses. – D'accord. – Et donc là, on retrouve vraiment ce caractère idéologique, donc lié à la subjectivité et donc au droit positif. On est dans le miroir, on est dans la subjectivité. – Et alors, quand vous parlez d'un transfert de richesse planifié, on va dire, oui, mais alors vous êtes un complotiste, vous voyez une main qui dirige la richesse vers les privilégiés. Pas du tout. Vous citez l'INSEE, l'INSEE qu'on ne peut pas soupçonner de complotisme. Voici ce que dit l'INSEE. De 1980 à aujourd'hui, 10% de la valeur ajoutée sont passées du travail au capital en France. La part revenant aux salariés a chuté de 75% à 65%. C'est quand même 250 milliards de moins. Et quand en 1980, un salarié travaillait, dites-vous, en moyenne 9 jours pour financer les dividendes de ses actionnaires, il a en travail aujourd'hui 45 jours de plus. Bon, je crois que c'est très clair. Transfer de richesse, on profite de cette caste en question. – Et de façon plus concrète, moi je suis dans un milieu modeste, donc je côtoie des gens modestes. Et aujourd'hui, demandez-leur si leur niveau de vie a augmenté. – Oui, on connaît la réponse. – Voilà, mais regardez l'augmentation de la fortune d'Elon Musk. – Oui, oui. – Non mais, ça peut paraître démagogique, mais je vous jure que sur le terrain, vous rencontrerez très peu de Français qui notent une hausse significative de leur niveau de vie. – Non, ce n'est pas démagogique. – C'est très très rare. – C'est le réel. – Non mais c'est parce que je prends un exemple. – Oui, bien sûr. – Et forcément, on peut dire que c'est de la démagogie, mais pourtant c'est tellement réel. – Alors, vous suggérez que dans un monde tel qu'il s'est amorcé depuis un quart de siècle, voire plus, eh bien le peuple doit reprendre ce qui lui appartient de droit. La question, c'est de savoir comment. Et à travers peut-être l'expérience de votre métier, cœur de métier dont nous allons parler maintenant, en deuxième partie, eh bien on pourra dessiner quelques voies de réappropriation de nos libertés, de notre propriété. Donc, nous allons faire une petite pause, et après, on reviendra sur votre métier, sur votre cœur de métier. – Alors, avec François Dubois, qui est un ancien gendarme, adjudant de gendarmerie, officier de police judiciaire, formateur, évaluateur de formateurs dans les écoles, nous allons reprendre cette conversation. – Vous avez parlé du subjectivisme, je crois que vous vouliez revenir sur le subjectivisme. – Oui, parce que dans le caractère, en fait, illusoire des narrations, ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, l'idéologie encourage le subjectivisme, et que le subjectivisme, en fait, permet de décréter ses propres, on va dire, ses propres intentions, ses propres… et donc, donne à l'impression, la fausse impression, à la personne qui l'entretient, qu'elle est plus libre. – Ah oui, c'est ça. – Et donc, elle pense… – Très intéressant. – Elle ne se voit pas, en fait, sous le joug d'une idéologie. C'est ça, le piège de l'idéologie, en fait. – La personne qui va d'ailleurs encourager ce droit positif se sent plus libre, et donc, quelque part, elle est illusionnée. Et qui dit illusionnée, dit qu'il y a un risque de dérive psychotique, c'est-à-dire de déconnexion du réel. Et c'est pour ça qu'on a des gens, aujourd'hui, qui commencent à se prendre pour tout et n'importe quoi. Alors, des fois, on en rigole, on voit ça défiler sur les réseaux sociaux et tout. – Bien sûr. – Mais, en fait, ça traduit ce phénomène-là. Ça traduit un phénomène qui est en lien, quelque part, avec un délire de toute puissance et de psychose. – C'est ça. – C'est presque de la psychologie. – Très intéressant, parce que toute puissance des individus, qui est en réalité factice… – Qui est factice, c'est un leurre. – Elle sert la toute puissance d'une caste… – Exactement. C'est ce que je démontre de façon plus allégorique et théologique dans mon livre, d'ailleurs. – Voilà. Et c'est ainsi qu'on peut voir une femme se promener, sainu dans la rue, à Aurillac. – Par exemple. – Ma liberté, bien sûr, mon subjectivisme. – Voilà. – Et verbaliser, protestation. – Alors, je cite M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Des crétins… Non, il n'a pas dit loboténisé, il a dit des crétins décérébrés, qui ont détruit le tribunal d'Aurillac. Là, on a une manifestation de l'irrationnel de notre époque. L'irrationnel qui vient de ce subjectivisme que vous évoquez, mais qui… – Et qui est finalement une traduction aussi du phénomène d'inversion des valeurs, quelque part. – Absolument. Et c'est vrai qu'il y a une dimension… Moi, quand je regarde le monde actuel, j'ai l'impression de regarder le tableau de Jérôme Bosch à Le Jardin des délices. – Voilà. – Il y a vraiment une dimension eschatologique, en fait. – Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison, où nous sommes un petit peu aussi… – On est dans la dernière partie du critique. – Vous savez Erasme qui écrit « L'éloge de la folie ». – L'éloge de la folie. – Alors, vous êtes gendarme, vous avez été gendarme, et vous avez une expérience assez intéressante, assez enrichissante. Vous avez été dans plusieurs situations. Vous avez été à Matignon, au service de Jean-Marc Ayrault et de François Fillon. Donc, vous avez vu le haut du panier, si je puis dire. – Oui. – Et puis, vous avez été aussi affecté dans les territoires, comme l'on dit. – Oui, oui. Donc, j'ai quitté effectivement Matignon à l'arrivée de ma première fille, parce qu'on voulait quitter Paris à ce moment-là, pour partir en Gironde, en fait, à l'époque sur le secteur de Pauillac. – Oui. – Donc là, on est vraiment dans du rural. On est au milieu de l'estuaire de la Gironde, à peu près. – C'est au milieu du vin aussi. – Au milieu du vin. Et contrairement à ce qu'imaginent les gens, en fait, puisqu'ils ont souvent la représentation d'une économie, on va dire, florissante, avec les grands crus classés. – Oui, c'est vrai. – Non, les châteaux appartiennent tous à des grands groupes financiers. Donc, on a AXA, Assurance, on a Bouygues, Martin Bouygues, etc. – Quand ce ne sont pas des Chinois. – Quand ce ne sont pas, effectivement. Il y a eu beaucoup de rachats par des Chinois, effectivement. Et donc, ces gens-là ne sont pas sur place. Mais ceux qui restent sur place, donc, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, souvent précaire et sous-traitée, d'ailleurs. – Oui. – Donc, avec une physionomie de population qui est problématique, puisqu'on a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration et qui viennent, en fait, en étant ce qu'on appelait des ESI, des étrangers en situation irrégulière, donc qui viennent pour travailler à la vigne, donc qui sont exploités par des sous-traitants qui ne sont pas toujours en conformité avec la loi. On a une population aussi de gens du voyage sédentarisés qui est assez nombreuse. Donc, sur ces bases-là, se créent des conflits en fonds, sur fonds de stupéfiants, pour se partager les marchés. Et il y avait une entreprise qui s'appelait La Shell, qui faisait venir du monde et qui contribuait à l'économie locale, qui avait fermé il y a longtemps de ça. Et donc, à la fermeture, il ne restait plus rien. Ce qui fait que les gens qui n'avaient pas les moyens de partir sont restés. Donc, il reste, en fait, pas mal de gens qui sont toutes socialement assez précaires. Donc, ça vous donne une physionomie de population assez difficile, assez violente, sans parler des travailleurs espagnols qui remontent et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infractions en matière de droit du travail, etc. Et c'est très violent, très précaire du point de vue social. – Alors, le gendarme que vous êtes, qu'est-ce qu'il faisait ? Comment il agissait ? Comment vos collègues réagissaient ? – Alors, il faut savoir que c'est des unités… Enfin, là, donc, je ne sais pas comment c'est maintenant. Ça a peut-être évolué. Mais là, je vous parle de 2013. C'est une unité quand même assez tendue. Il y avait quand même beaucoup d'activités. C'est déjà arrivé qu'on tourne à trois arrêts pour des pressions chez trois OPJ, par exemple, sur un effectif de 18. – D'accord. – Voilà, donc, beaucoup… Et des conditions de travail un petit peu difficiles. – Et pouvantes, oui, oui, oui. – Parce que la population était compliquée. Mais moi, quand je suis arrivé là-dedans, il faut imaginer que j'arrivais à l'époque de Matignon. Et donc, là, je me suis pris un mur. – Oui, parce que Matignon, c'est… – À l'époque, je n'étais absolument pas celui que je suis maintenant. À l'époque, voilà, moi, pour moi, la France, c'était Yann Barthès, quoi. Je regardais la télé. – Ah oui, d'accord. – Voilà, non, mais c'était… – Oui, oui, alors c'était… – Alors là, du virtuel absolu. – Non, mais comme quoi, on peut changer. – Voilà, bravo. – Mais voilà, j'étais complètement hors-sol. Et quand je suis arrivé là-dedans, en fait, j'ai pris une telle violence dans la figure. J'ai vu des affaires sordides, des choses ignobles. Voilà, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a plongé le pays dans cette situation ? Et plus que ça, plus que ça, je me suis rendu compte qu'en fait, les gendarmes de terrain étaient souvent en confrontation avec la population, parce que la population ne les aimait pas. – Ils détestent, bien sûr, oui. – Et donc, on avait ça, on avait des problèmes aussi liés au découragement, parce que c'est vrai qu'on essayait quand même, on mettait beaucoup d'énergie à arrêter des malfrats et tout ça, et ça ne se passait pas bien, ils étaient relâchés et tout ça. – Oui, il faut dire les choses. – Il faut dire les choses, mais ce n'est pas forcément de la faute de la justice. La justice, je changerais la phrase, je dirais la justice n'a pas forcément les moyens de suivre avec sévérité. – D'accord, est-ce que c'est les moyens juridiques ou c'est les moyens matériels ? – Ça dépend, les moyens juridiques, en fait, on les a. – Il me semble. – Si on implique le code pénal à la lettre, il n'y a pas de souci. Je veux dire, les cantums de peine maximum prévus pour un… il y a un large panel d'infractions, que ce soit des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes, peu importe. – Il y a l'arsenal, il est là. Après, il faut voir les peines qui sont données. Et pourquoi elles sont données ? Alors, chez les magistrats, je pense qu'il y a des facteurs qui sont divers et variés, qui sont liés à leurs conditions de travail. Parce que pour les avoir côtoyés, c'est vrai qu'eux aussi travaillent dans des conditions qui sont difficiles. Il y a eu des moments, j'ai eu des plus beaux bureaux que certains magistrats. Non mais il faut le dire, il y a des magistrats, il y a des moyens… – Il y a des piles de dossiers partout, par terre… – Oui, non mais c'est vrai. Il faut voir la quantité de paperasse et l'univers procédural, il faut voir ce que c'est, c'est colossal. Donc il y a ça, après il y a les moyens derrière aussi, c'est-à-dire les moyens carcéraux, qu'est-ce qui est proposé ? Pourquoi aussi… Et puis, il y a la politique pénale aussi, qui est impulsée par le garde des Sceaux, ça, ça joue énormément. Et le garde des Sceaux n'encourage pas peut-être aussi à mettre les gens longtemps en prison. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de prison. Et le problème, c'est que si on mettait plus de prison, combien il en faudrait pour rendre justice, on va dire ? – Écoutez, nous sommes à 75 000, 70 000 places de prison aujourd'hui, à peu près. – Là, actuellement, vous avez des prisons, mais elles sont remplies à 110, 120 %, je crois. – C'est colossal, mais le problème, après, et la question qu'on peut se poser, c'est mettre les gens en prison, oui, mais à un moment donné, si on se retrouve avec plein de gens en prison et qu'on est obligé de reconstruire des prisons, ce n'est pas qu'il y a un problème quelque part ? – Bien sûr, bien sûr. – Il faut voir plus loin que ça. – Oui, à l'amont. – Oui, c'est qu'il y a un gros souci quelque part, c'est qu'on a un gros problème de société. – Vous parlez de vagues migratoires incontrôlées, les noms choisies… – Les gens ont une exigence de justice, et elle se comprend, elle se comprend, et tout le monde l'a. Mais le problème, c'est que si on appliquait à la lettre cette exigence de justice, en fait, on se rendrait compte qu'on a une partie très importante de la population qui dévie. Voilà, donc ça ne va pas dans le pays. – Alors, vous évoquez à un moment, dans cet article, une situation de pré-guerre civile. Vous évoquez le fait que, par exemple, le ministère de l'Intérieur a commandé massivement des blindés de gendarmerie, dénommés Centaures, équipés d'une tourelle téléopérée, c'est-à-dire… – Oui, il y a un téléopérateur pour diriger la tourelle. – Ah, c'est ça, c'est un petit… – Oui, mais après, la particularité, c'est qu'on peut monter des armes de guerre dessus. – Des armes de guerre dessus ? – Voilà, type ANF1. – Oui, mais en même temps… – Mais elles ne sont pas montées sur les modèles tels qu'ils sont livrés. – Ceux de la gendarmerie qui sont bleus. – Mais c'est faisable. – C'est faisable. – Voilà, mais les modèles ne sont pas montés. – Contre qui, alors ? – Si le marché a été signé pour ce type de véhicule avec les possibilités qu'il offre, c'est forcément en prévision de mouvements intérieurs, sociaux… – Durs ? – Bon, parce qu'on a vu aussi le ministère de l'Intérieur faire un recensement ou demander un recensement des armes d'une… – Oui, en parallèle. – … chez une particulière. Donc ça ne sent pas très bon, tout ça. – Alors ce que je pense, en réalité, c'est qu'il y a une forme de… et ça rejoint ce que je viens de vous dire, en fait, sur le statu quo, sur la façon dont on essaye de laisser les choses en place, c'est-à-dire, en fait, on crée des tensions au sein de la justice, on crée des tensions au sein des… on met les forces de l'ordre et la justice en tension, on les garde comme ça, mais ça permet aussi de contenir la population. – Donc on arrive à une forme de statu quo, on exerce une forme de contrôle, en fait, dans le chaos. – Oui, d'accord. – On est dans un ordo-ab-chao, en quelque sorte. – Oui, je me souviens. – Il y a des franges de la population sur lesquelles on peut politiquement rebondir en cas d'émeute, comme ce qu'on a vu pendant les quartiers, où là, il y a des choses à dire sur les possibilités politiques que ça peut offrir, et il y a d'autres mouvements sociaux qui, eux, ont un caractère spontané et non désiré, en fait, parce que plus politiques. Les mouvements sociaux des quartiers ne sont pas des mouvements qui naissent parce qu'ils sont politisés, en fait. Les quartiers sont instrumentalisés de façon politique, mais les émeutiers ne sont pas politisés. Les émeutiers, c'est le lumped prolétariat de Marx et Engels, quoi. – Il faut en parler, ça. Parce que finalement, on a eu les Gilets jaunes, qui sont une forme classe moyenne, essentiellement, ou classe même, et puis de souche, essentiellement. Puis on a eu les manifestations contre la retraite. Encadré, syndical, c'est une autre forme de manifestation. Et puis, évidemment, les émeutes de début juillet autour de l'affaire Naël. Ce sont trois populations, me semble-t-il, qui sont différentes. – Différentes. – N'est-ce pas ? – Et qui ne pourront pas converger. – Alors, c'est ça. Et c'est l'objectif recherché, c'est-à-dire qu'il y a une archipélisation de la société qui est recherchée, c'est-à-dire qu'en fait, on fragmente, c'est du divisé pour mieux régner, mais de façon à contenir les mouvements, en fait, dans des bulles, dans des bulles qui sont traitables, qui sont désignables et traitables. Il ne faut pas que ça devienne, en fait, erratique. Il ne faut pas que ce soit… Et la plus grande crainte, je le pense, de la gouvernance actuelle, ce serait la réémergence d'un mouvement spontané type Gilets jaunes, mais cette fois-ci rallié par des classes, des couches, on va dire un petit peu plus supérieures, patrons de petites, moyennes entreprises, voilà. – Artigans, commerçants, paysans. – Qui pourraient même peut-être faire réfléchir l'encadrement de la police et de la gendarmerie et voilà. Donc ça, ils le craignent. Et dans cette logique d'archipélisation, on fait en sorte, on met tous les moyens pour que le peuple ne soit pas avec sa police, mais contre sa police. – Oui, finalement, la philosophie de Mélenchon plaît au gouvernement. – Exactement, c'est exactement ça, puisqu'il faut éviter, en fait, une convergence. Il faut éviter qu'un jour, en fait, police, gendarmerie, force de l'ordre et le peuple, parce qu'en fait, le peuple, c'est sa police et sa gendarmerie, normalement. – Oui, oui, il est déjà pour ça. – Mais maintenant, on n'en est plus là. Quand on en parle, on dit que c'est la police de Macron, les gens disent que c'est la police de Macron, ils ne disent plus que c'est la police ou la gendarmerie, c'est la nôtre, ils ne disent plus ça. Et le jour où on en revient à ça, où il y a une convergence, en fait, des idéaux, et que donc le peuple et police marchent main dans la main, c'est le jour le plus redouté. – Le plus redouté, oui. – Sans parler de révolution ou quoi que ce soit. – Non, 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 je vois bien. – Mais c'est redouté parce qu'il n'y aura plus la fragmentation nécessaire pour tenir le pays en l'État comme il est tenu. – Je vois, je comprends. Alors, vous êtes formateur, vous avez formé des policiers au maniement des armes, aux règles juridiques en matière de droits, de les utiliser. Et évidemment, vous avez sur l'affaire Maëlle une opinion. Vous avez d'ailleurs écrit là-dessus. Mais vous commencez par une analyse sociologique intéressante, anthropologique aussi, sur le fait que ce qui pose problème dans les banlieues, c'est non pas l'absence du père, mais la place des garçons qui est hypertrophiée, qui est surdominante par rapport à l'immigration italienne, polonaise, portugaise ou espagnole, où la cellule familiale se tenait, là, la cellule familiale ne se tient pas. – Alors, oui, alors c'est complexe. – C'est ce que vous dites, à peu près, non, je ne m'entends pas. – Oui, mais en fait, c'est complexe. Alors là-dessus, je recommanderais aux gens qui s'intéressent à ça un livre qui s'appelle Le déni des cultures de Hugues Lagrange, qui est chercheur en sociologie au CNRS, qui a écrit un livre qui est très complexe par contre, il doit être de niveau universitaire plus-plus. Mais ceux qui prendront le temps et qui feront l'effort de le lire comprendront à quel point c'est intéressant, justement, en fonction des ethnicités diverses et variées qu'on peut rencontrer dans les quartiers, quel est l'impact de la construction de la famille, quel est le rôle du garçon, etc. – D'ailleurs, il n'y a pas de statistiques ethniques officiellement, mais il y a des travaux dans ce livre qui ont été menés dans ce sens-là par des gens très sérieux, et pas complotistes. – Oui. – Je précise. – Et on voit en fait le rôle que joue le facteur sociologique, justement, dans la déviance, dans la délinquance, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Effectivement, les quartiers, la ghettoïsation, le communautarisme, ça a conduit à exacerber et finalement à créer une forme de nouvelle classe de personnes qui se communautarisent entre elles, celles qu'on appelle communément les racailles ou les délinquants des quartiers, peu importe. En fait, là encore, c'est de la sociologie, c'est de l'étiquetage social au sens de Baker, c'est-à-dire qu'on prend les valeurs pour lesquelles on nous rejette pour en faire une référence qui nous permet de nous communautariser. – Voilà. – Et bien là, c'est ce qui se passe dans les quartiers. Alors après, il y a le rôle de l'islam. Le rôle de l'islam, à un moment donné, j'en parle. Pour moi, en fait, il est secondaire parce que quand vous êtes un peu sérieux et que vous regardez… Quand je dis secondaire, ça ne veut pas dire qu'il est nul. – Absolument. – Non, non, non. – Et qu'il est absent. Attention, parce que je vois déjà des gens qui vont dire… – L'islam a un lien, il a un lien même anthropologique et je pense sociologique dans la construction aussi de ces personnes. Mais il y a islam et islam. Et quand on regarde, en fait, quand on s'intéresse à la délinquance, à la physionomie de la délinquance, dans les pays du Moyen-Orient, Proche-Orient, on ne rencontre pas du tout… – Absolument. Pas du tout la même chose. – Absolument pas la même chose, absolument pas le même type de délinquance. Alors, pourquoi dans des pays où l'islam, justement, est dominant, on ne rencontre pas ce type de délinquance ? Et pourquoi dans un pays, dans la France, dans lequel l'islam représente, en fonction des estimations, entre 8 et 10% de la population, on rencontre ce type de délinquance ? Et pourquoi, en fait, dans ce cas-là, certains islamo-centrent leur discours jusqu'à en occulter tout le reste ? – Oui. – Voilà, il ne faut pas, en fait, il ne faut pas être aussi réducteur, il ne faut pas essentialiser, il faut aller un peu plus au fond des choses. – Il ne faut pas non plus invoquer la misère et la pauvreté… – Exactement, mais ça, c'est une stratégie victimaire. – Oui, une stratégie victimaire, et puis c'est un virulent de marxisme réchauffé, les pauvres se révoltent, bon, ça fait… – Moi, je sais que je connais plein de gens qui sont issus, d'ailleurs, moi-même, je suis issu du milieu très modeste, vraiment très modeste, et pour autant, je n'ai pas mal tourné, et ce n'est pas ce que j'irais mettre en avant si un jour je faisais une bêtise. – Alors, vous avez enseigné l'usage des armes à des élèves gendarmes, c'est quand même quelque chose de très difficile. Vous me dites à un moment, c'est très intéressant, le curseur de la violence légitime a été modifié, c'est-à-dire qu'on sait que l'État a le monopole de la violence légitime. – Bon, nul ne saurait le lui reprocher, me semble-t-il. – Non. – Mais, vous dites, le curseur a bougé. Dans quel sens, de quelle façon ? – Alors, le curseur, en fait, peut évoluer, il peut bouger. Il a un petit peu bougé, effectivement, parce que si on regarde, les prérogatives en matière de cas d'usage des armes se sont élargies en termes de droits, notamment chez la police, qui finalement a rattrapé son retard là-dessus par rapport à la gendarmerie. Notamment avec le L435-1 du Code de la Sécurité Intérieure et des différents cas supplémentaires qui prévoient, en plus du 122.5 du Code pénal qui, lui, relève de la légitime défense. Auparavant, les policiers n'avaient que le 122.5. Maintenant, ils ont le L435-1 du CSI. Et donc, on a effectivement ce fameux monopole de la violence légitime de l'État qui existe, qui est toujours là, mais à l'intérieur duquel, en fait, il y a une appréciation qui varie. Est-ce que la violence légitime, c'est bien, mais encore faut-il la définir et mettre, en fait, des limites à un moment donné. Donc, voilà. Et ça, là-dessus, on peut jouer. Voilà. Donc, le monopole de la violence légitime, c'était Max Weber, c'est un sociologue qui en parlait. Et il expliquait qu'effectivement, elle était légitime parce qu'acceptée par les gens. Alors maintenant, le degré d'acceptation, la question se pose. On voit qu'en plus, dans les mouvements sociaux actuels, il y a de plus en plus de problématiques liées à des cas d'usage des armes qui sont parfois, qui semblent inadaptées. Notamment l'usage du LBD-40 dans les manifestations et tout ça. Le LBD-40, qui, rappelons-le, est une arme de catégorie A2. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que c'est une arme de guerre. – Ah oui, d'accord. – Voilà, alors, c'est une arme quand même qu'on dévoue au maintien de l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est que la doctrine du maintien de l'ordre français, jusqu'à présent, c'était quand même une doctrine qui visait à agir dans un cadre de maintien de l'ordre, rétablissement de l'ordre. Rétablissement de l'ordre, donc c'est quand il commence à y avoir de la violence et qu'on va rétablir, donc user de la force strictement nécessaire pour rétablir la violence. Mais la particularité française, c'était de particulièrement bien gérer ces mouvements-là et en limitant la casse. Justement, parce qu'après 1968, on a construit en 69 le centre national de Saint-Astier. – Oui. – Dans lequel, justement, on forme les professionnels au maintien de l'ordre en gendarmerie, maintenant, c'est devenu un centre européen, et on avait cette réputation quand même. Mais on a observé quand même ces dernières années, juste titre, qu'il y avait un accroissement des violences pendant les phases de maintien de l'ordre, et en particulier des problèmes liés à cette arme, le LBD-40, qui, rappelons-le, est létale, si elle est utilisée à une distance inférieure à 7 mètres, déjà, vous avez possibilité… – Elle est létale, oui, on peut tuer quelqu'un, oui. – Alors, à Marseille, il y a eu un manifestant, je crois, qui a été blessé, au crâne. Et à la suite de cette opération, les… Ce sont les policiers ou les gendarmes ? – Ce sont des policiers, de la BAC de Marseille. – La BAC, oui, bien sûr. Ce sont mis en rêve. Alors, que pensez-vous de cette… Enfin, grève, ce n'est pas vraiment en rêve. Comment voyez-vous cette situation ? – J'ai fait un article là-dessus, où, effectivement, je parle que… J'explique les exigences de terrain, à un moment donné, de la police. Elles sont bien réelles, et d'ailleurs, elles sont sensiblement voisines à celles de la gendarmerie. Donc, ça peut être lié à la surcharge mentale, trop de procédures, plus l'événement qui arrive par-dessus, on ne s'en sort pas, etc. Les heures de service, enfin, il y a plein de… Les nuits qui se cumulent, le stress, la violence qu'on prend aussi. – Oui, bien sûr. – Quand vous arrivez dans une famille à 23 heures, que le père a été viré, sa femme l'a trompé, il est bourré, il vous attend avec le fusil de chasse. Je veux dire, ça paraît… Moi, c'est des choses que j'ai vécues. Et en fait, vivre ce genre de trauma, de façon répétée et tout, c'est angoissant au quotidien. Quand on a des enfants, on rentre à la maison, des fois, c'est… Et donc ça, on peut comprendre qu'il y a une exigence pour avoir peut-être plus de moyens, pour essayer de faire moins d'heures, mieux réparties, des choses comme ça, voilà. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le cadre de cette affaire, une des exigences principales, et qui a été d'ailleurs mise en avant par la presse, c'était de réformer l'article 144 du Code de procédure pénale. Donc l'article 144 de procédure pénale, il parle justement de la détention provisoire, du statut de la détention provisoire. Et l'idée, en fait, qui a été avancée par les syndicats de police, c'était d'accorder, en fait, une forme de statut dérogatoire aux policiers, en leur octroyant, justement, un droit qui leur permettrait d'éviter la mesure des détentions provisoires, telle qu'elle est prévue dans le Code actuellement. C'est-à-dire qu'en cas d'ouverture d'information par un juge d'instruction, il n'y aurait plus de détention provisoire pour la personne qui est mise en examen si le juge d'instruction en a fait la demande. Alors, moi, là-dessus, je rejoins les magistrats qui se sont un peu insurgés quand ils ont entendu ça. Pourquoi ? Parce que la loi, je pense, est bien faite. La détention provisoire, c'est une mesure qui est délicate puisqu'elle pose un problème de droit, quand même, puisque, quelque part, elle est liée au principe de présomption d'innocence. La personne n'a pas été jugée et on la met en détention provisoire. Sauf qu'il y a des raisons à ça. Moi, j'ai eu des affaires, par exemple, où il y avait ouverture d'information et derrière, en fait, on est obligé de placer les gens en détention provisoire parce que leurs complices sont en liberté et qu'ils peuvent encore communiquer et compromettre l'enquête. Un policier, par exemple, mettons, là, on a l'affaire du jeune homme qui s'est fait tirer dessus. Ça, moi, je ne la commande pas parce que c'est la justice qui le fera. Mais mettons que ce soit autre chose, par exemple, et qu'un policier commette une infraction, il commet une infraction de détournement d'objet saisi. Il va y avoir une enquête, il va y avoir une infraction. – S'il n'y a plus de détention provisoire, qui nous dit qu'il ne peut pas compromettre l'épreuve après, une fois de retour au commissariat ou faire appel à un ami ou… Voilà, pourquoi pas ? Bref, c'est une mesure de protection, en fait, quelque part. Même si ça paraît délicat de le dire comme ça, mais il ne faut pas oublier qu'elle s'applique à l'ensemble des citoyens. – Oui, bien sûr. – Ce n'est pas parce qu'on est policier. Il faut rappeler qu'ils étaient quatre policiers, il n'y en a qu'un seul qui est en détention provisoire. Les trois autres ne le sont pas. Ça veut dire que derrière, le juge d'instruction a dit que cette personne-là, à ses yeux, devait aller en détention provisoire. Et plus que ça, la décision du juge d'instruction, elle doit être validée par le juge des libertés de la détention. C'est-à-dire qu'il y a un contre-feu. – Oui, en effet. – Depuis la loi, je crois que c'est la loi Perbenne qui a instauré ça. – Le juge de… – Donc, on n'est pas là-dessus, je veux dire… Pourquoi les policiers, en fait, pourquoi les syndicats de police travaillent dans ce sens-là ? – Je pense qu'en fait, dans l'absolu, cette revendication des syndicats de police arrange le gouvernement. Parce qu'on parlait justement du curseur du monopole de la violence légitime. Et qu'en accordant, en fait, un tel statut dérogatoire à la police, ça permet de modifier le logiciel, on va dire, qui se réfère au cas d'usage des armes. Et au cadre légal du cas d'usage des armes, en fait. Donc, on avance vers quelque chose, en fait, qui laisse de plus en plus de liberté dans cette voie, en termes de droit. C'est-à-dire au point qu'il n'y aurait plus, finalement, de possibilité d'incarcération, même si le policier a ouvert le feu, qu'il a blessé gravement ou tué quelqu'un. – Voilà. Et quand je dis que les syndicats jouent le rôle du gouvernement, moi, j'ai toujours été très réservé sur le rôle des syndicats, en fait, et sur leur efficacité réelle. J'ai même été parfois jusqu'à dire qu'ils faisaient le jeu, quelque part, qu'ils étaient des catalyseurs un petit peu, qui catalysaient les colères, souvent pour les transformer… – Bien sûr. – Voilà, à l'avantage. – Dans le domaine social, c'est… – D'ailleurs, il y a une connivence politique, qu'on le veuille ou non, même, il n'y a qu'à voir le nouveau maître du Grand Orient de France, c'était le secrétaire général adjoint de l'UNSA. – Absolument. Et en plus, ils ont tous, plus ou moins, des subventions publiques. – Oui. Mais donc, quoi qu'il en soit… On l'a vu, d'ailleurs, pendant les Gilets jaunes, mouvement spontané qui fait peur. – Les syndicats… – Les syndicats, ils sont où ? – Au début, on ne les voit pas. – Non. – Après, on les voit, quand on les voit, en fait, ils sèment la division et… Voilà. Pour les retraites. – Oui. – Un mouvement qui aurait été consécutif sur deux semaines faisait plier le gouvernement. On a eu le même nombre de jours de grève, mais étalé sur X temps. Voilà. – Rituel. – Donc, à un moment donné, soit ce sont de très mauvais stratèges, soit ils aident un peu. – Oui. – Et donc là, dans le cas de la police, ce qui est marrant, c'est que le DGPN, c'est M. Vaud. – Oui, absolument. – C'est police, je connais moins. – A quand même soutenu… – Oui, absolument. – Cette demande de réforme de l'article 144. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que sa femme, Véronique Malbec, est membre permanent du Conseil constitutionnel. – Ah oui. – Oui, d'accord. – Donc, quand on tient de tels propos, à ce rang-là, on connaît les conséquences. On sait de quoi on parle. Voilà. Donc, ce n'est pas anodin. Et là, quand même, il remet en question l'avis de la demande d'un juge d'instruction. Enfin, bref. – Oui. Donc, ce n'est pas du tout inassaut. – Et quand on a sa femme, en plus, qui siège au Conseil constitutionnel, donc le soir, quand on discute dans le lit, je pense que, vu que ça fait le tour dans la presse, je pense qu'on sait, voilà. – J'imagine. – On est d'accord. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui relève de la stratégie, et d'ailleurs, qui a tout de suite été validé par le ministre de l'Intérieur, puisque je lisais des articles de la presse consensuelle sur BFM, là, où il disait que M. Darmanin ne s'opposait absolument pas à une révision de l'article 144. – On l'a vu très bien. – Donc, au final, si personne ne s'y oppose, tout est bien. Donc, à quoi bon faire une fronde ? Pour moi, c'est une pseudo-fronde. C'est… voilà. – Tout ça est redoutable. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de moyens, à part l'information que nous faisons, de lutter contre le système, qui a une résilience très forte. – Il faut creuser, je pense. Alors, ce qui est important, c'est d'investiguer, en fait. Il faut que les gens aient une âme de… Alors, le problème, c'est que la personne qui investigue, aujourd'hui, on dit que c'est un complotiste. – Complotiste, oui. – Mais à un moment donné, il faut creuser, il faut creuser, il faut se poser des questions. – Est-ce que, pour se défendre, vous évoquez d'ailleurs le Conseil national de la résistance, cette idée d'un nouveau Conseil de la résistance, puisqu'il en a existé. – Oui. – Bien sûr, on le connaît. Alors là, nous sommes dans la politique. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut en passer par là ? Est-ce que… – Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose, en fait, de… – Subversif. – Subversif. – Non. – Non. – Je vois ça comme une table ronde, en fait, autour de laquelle les gens qui souhaiteraient une alternative réelle, et je pense, en fait, les gens qui veulent que la France retrouve sa souveraineté, puissent se mettre d'accord. Donc après, le but d'une telle opération, ce serait de voir qui est prêt à jouer le jeu. Et ceux qui ne veulent pas jouer le jeu, mais quel jeu jouez-vous alors ? – Voilà. – Donc c'est un premier rideau, c'est un premier filtre. Ça ne veut pas dire faire un CNR, ça ne veut pas dire faire la révolution ou faire quoi que ce soit. Ça veut dire essayer de mettre des… faire converger des forces. – Voilà. – Eh bien, ça pourrait être une conclusion. – François Dubois, un autre entretien dont je vous remercie. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous étiez adjudant de gendarmerie, officier de police judiciaire, formateur, évaluateur de formateurs dans les écoles, et que vous avez eu un parcours professionnel intéressant, puisque vous avez quitté la gendarmerie pour écrire, publier votre livre. Alors vos articles, on les retrouve sur Strategica, et votre livre Alice au pays de Lucifer, K.A. édition. – Oui, et aussi j'ai des articles sur profession gendarme aussi. – Profession gendarme, oui. – Ronald, ancien collègue, enfin, un retraité. – Très bien. Ah oui, quand on est retraité, on a beaucoup plus de liberté. Bien, eh bien merci François Dubois. Merci. – Merci beaucoup. – Chers spectateurs, je vous retrouve dans une quinzaine de jours, et je recevrai notre ami Pierre Jovanovic pour la revue de presse économique internationale. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada